Musique Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon grand dossier vidéo sur l'histoire de Magic, l'histoire des jeux de cartes, les formats, bla 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 Alors je m'aperçois que là je filme le soir, le soleil est très bas, il donne comme ça donc je suis un peu sombre, bon écoutez c'est pas grave Donc aujourd'hui on va continuer, vraiment c'est la suite directe de la précédente vidéo sur la création de Magic A savoir pourquoi Magic a eu pour moi autant de succès, ce qu'il m'a apporté, ce qu'il a pu apporter à d'autres gens Alors j'ai pas la science infuse etc, je vais pas pouvoir parler en votre nom au nom de tous les millions de joueurs de Magic au monde Donc c'est là où justement internet ça va être cool parce qu'on va pouvoir discuter, vous allez pouvoir commenter cette vidéo En me disant ce que vous ça vous a apporté, ce que vous avez aimé, ce que vous trouviez novateur à l'époque etc Mais voilà, donc le concept de base de Richard Garfield était d'avoir un jeu avec beaucoup d'interactions, beaucoup de surprises, de renouvellements Où les joueurs allaient façonner leur propre deck et chaque joueur aurait pu avoir comme un petit peu un jeu de rôle Une personnalité unique, une histoire unique et on allait pouvoir renforcer un petit peu comme ça son histoire En customisant son deck, en échangeant des cartes etc Ça avait visiblement merveilleusement bien fonctionné dans les playtests Où ils jouaient vraiment à petite échelle Avec un pool de cartes réduit, distribué entre les joueurs Et voilà, donc les decks étaient vraiment différents, ça fonctionnait plutôt pas mal On le sait que Magic a eu énormément de succès Et on le sait que ce qu'a voulu faire Garfield, ça n'a pas fonctionné Dans le sens où il n'a pas pu maintenir dans la vie réelle un pool de cartes limité Et entièrement dispatché entre les joueurs Parce que c'est comme ça, ils ont imprimé les cartes, tout le monde en a acheté des milliards Et là où le Black Lotus, dans son esprit à lui, il allait avoir un seul joueur Qui allait l'avoir en un exemplaire Bah il y a 3000 joueurs dans le monde qui l'ont eu en 4 exemplaires Donc voilà, ça, ça a foutu un petit peu la merde Et c'est pour ça aussi que le jeu a eu énormément de succès Parce que tout le monde voulait avoir les bonnes cartes, rares Et puis même si Garfield a essayé de faire un bon travail d'équilibrage Je m'en rends compte aujourd'hui avec le recul sur tous les jeux que j'ai joués, etc C'est impossible, enfin quasi impossible en tout cas C'est hallucinant, c'est vraiment, il n'y a aucun game designer Aucune équipe de playtest, aucun jeu qui est équilibré Il y a toujours des micro différences d'équilibrage Et forcément tout le monde veut les cartes et jouer les decks qui sont un petit peu plus forts Donc bref, tout le monde a acheté énormément, énormément de cartes Il y a eu l'effet Black Lotus, des cartes emblématiques comme ça Qui ont vraiment créé la légende magic dès le début Puis dès que le jeu a été rapidement épuisé, alpha, beta, unime Et que les Black Lotus n'ont pas été réédités dans Revise de derrière Troisième édition en français, etc Il y a eu la légende qui a commencé à grimper tout de suite Avec des cartes qui ont commencé à grimper tout de suite en cote Alors à l'époque, je ne sais pas, le Black Lotus était à 300 francs je crois Ça paraissait hallucinant, les bilans étaient à 40 francs C'était mais jamais j'aurais mis ce prix-là dans une carte Et puis bon, je crois que si tout le monde avait su le prix que ça vaut aujourd'hui Tout le monde aurait fait la rasière Mais voilà, bref, ce n'est pas exactement le but de cette vidéo Donc pour moi Magic, il a eu du succès parce qu'il a été novateur Ce n'est pas le premier jeu pour moi avec une customisation de sa stratégie Alors a priori, ce concept-là est issu du Wargame Les Wargames, c'est les petits jeux avec les figurines Qui jouent sur une table avec des décors C'est un peu du modélisme On fabrique les arbres, les maisons, etc Et donc au tout début des jeux de figurines Alors moi je suis très mauvais en jeux de figurines C'est un univers que je ne connais pas bien J'ai commencé à regarder un petit peu les Wargames, leur histoire, etc Ça remonte à il y a très 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 longtemps Je crois fin des années 1800 et des brouettes Tout début 1900 Où en fait tout simplement à la base C'était des jeux de simulation faits par des militaires Tout simplement pour simuler des batailles Et pour essayer d'affiner des recherches, etc Des recherches, des stratégies je veux dire Donc c'est parti de là Mais au début c'était plus de la simulation et historique Alors pour eux à l'époque ce n'était pas historique C'était du réel Mais ils disaient, voilà, on sait que la Russie ont tant d'hommes, tant d'armées, tant de chevaux, tant de machins Donc ils recomposaient cette armée-là On sait que l'Allemagne avait tant de machins, tant de machins, tant de machins Donc ils recréaient la réalité Et ils se faisaient affronter tout ça Avec de la simulation, des jets de dés, de la distance, des portées, etc Et puis à un moment donné dans l'histoire des jeux de figurines Alors je ne sais pas exactement quand J'ai essayé de rechercher Il y a différentes sources, il y a différentes dates, il y a différents machins Mais je crois qu'on parle du jeu Little Wars en 1913 Où c'est, je crois, un des premiers jeux où il y a eu un nombre de points d'attributs aux joueurs Avec des forces, des armées génériques Un pool d'armées où les joueurs pouvaient piocher dedans En utilisant leur nombre de points à disposition Pour se fabriquer une armée à eux Qui serait différente de l'armée de l'adversaire Et pour moi, c'est a priori les premiers jeux Où les joueurs se sont façonnés Un gameplay à eux Qui était différent de l'adversaire Les échecs, par exemple, ou les jeux de dames Vous avez strictement les mêmes pions de chaque côté Alors que là, c'était a priori les premiers jeux Où il y avait une personnalisation De son truc Donc Magic n'est pas réellement le premier jeu Qui a inventé le concept de personnalisation Il y a eu même, derrière le jeu de figurines Il y a eu le jeu de rôle Qui a été inventé au milieu des années 60 ou 70, je crois Le premier jeu de rôle, a priori, c'est Chainmail Qui est justement parti C'est un dérivé du jeu de figurines Ou alors, par contre, là encore une fois Je suis désolé, je ne peux pas citer de nom Je ne peux pas citer de source Mais je crois que c'est Gary Gigax Avec un autre de ses potes Qui ont commencé à réfléchir au jeu de figurines En se disant Et tiens, si on arrête de s'intéresser à une armée complète Mais qu'on s'intéresse simplement à un élément de l'armée A un personnage En essayant de savoir ce qu'il fait en dehors des batailles Il va manger Il va dans une auberge Il a peut-être une famille Il a peut-être un passif Il a peut-être un but Ils ont recentré le jeu à l'échelle d'une figurine Ils lui ont donné beaucoup plus de caractéristiques Que ce qu'il y avait dans le jeu de figurines Il pouvait y avoir, je ne sais pas Distance, habilité au tir Je n'en sais rien Je dis n'importe quoi Là, ils lui ont donné d'autres variables Du mental, de la persuasion De la consistance Bon, je n'en sais rien Mais vous comprenez le truc Donc, ils se sont intéressés là-dessus Ils ont fait une ébauche d'un jeu A l'échelle d'un personnage Qui s'est appelé Chainmail De Chainmail, il y a eu des enrichissements Petit à petit Sur 5-6 ans à peu près Et ça a donné ensuite La toute première version De Donjons et Dragons Où finalement Le but du jeu était de se créer Un propre personnage Comme si vous vous matérialisez Sous forme de figurines Avec un passif Des caractéristiques Tout ça dans une histoire Dans un univers Et mis en scène Dans des scénarios donnés Donc, le jeu de rôle Est arrivé comme ça Ensuite, il y a eu Depuis les années 50-60 Une évolution Des jeux de plateau Bref, il y a le monde ludique Qui a fusionné Un petit peu tout ça Donc, les jeux de figurines Ont donné le jeu de rôle Et puis, en parallèle Du jeu de rôle Des jeux de plateau Et on a vu un petit peu Une symbiose des univers Et au fur et à mesure Que ça avançait Donc, Magic est arrivé en 93 Et c'est un petit peu Pour moi Le descendant direct De tout ça Parce qu'on avait Le côté personnalisation Pardon De sa stratégie Un peu comme Les jeux de figurines Mais c'était inédit Dans les cartes On avait le côté Le format de la carte Tout simplement C'est petit C'est compact On achète ça en paquet En librairie aléatoire Machin Donc, on retrouvait Le trip des paninis Le trip des collections Des billes Comme disait Garfield Etc Et on avait un univers Hyper riche Sur des cartes Sur un truc tout petit C'est Et moi j'ai collectionné J'ai collectionné Des tonnes de trucs En étant gamin J'ai kiffé Les collections Que j'avais En étant jeune Mais là C'était vraiment Un univers nouveau Moi je découvrais L'Heroic Fantasy Je pense que Beaucoup de monde Ont découvert L'Heroic Fantasy Moi je suis né en 82 Je pense qu'il y avait Des rôlistes Les personnes qui sont âgées Entre 5 et 15 ans De plus que moi Étaient déjà habitués A ce type d'univers Puisqu'ils jouaient A Dojo et Dragon Ils jouaient déjà A des jeux de plateau Mais les personnes De ma génération Je pense qu'il y en a Beaucoup qui sont arrivés Par Magic Et on a découvert Le jeu Et ces univers là Par Magic Donc c'était L'explosion de fou Donc on se faisait Notre stratégie On avait des illus Un univers de malade On collectionnait Donc il y avait Le trip déjà De collectionner Et le fait De vouloir personnaliser Son deck Ça fusionnait Avec la collection Parce qu'on voulait Absolument une rare Donc on essayait D'échanger Plusieurs cartes Contre une seule Etc Enfin c'était Un truc complètement Hallucinant Quelles ont été Pour moi Les autres innovations De Magic Bah après le gameplay Evidemment Moi c'était Mon premier vrai jeu Finalement Alors j'ai pas compris Tout de suite Le principe de la pile Des interruptions Il y avait Les interruptions En plus à l'époque Donc quand vous jouiez Un éphémère Vous en rajoutiez Un autre Il fallait comprendre Mentalement Que le dernier sort Allait se résoudre En premier C'est un truc Que j'ai compris Que des années après Et au tout début De Magic Je me souviens encore D'une partie Avec un pote Où on comprenait pas On arrangeait ça A notre sauce Bref Et il y avait Les interruptions Qui venaient Breaker tout ça C'était ultra ultra dur Mais on était dedans On posait notre terrain On sortait le mana On posait notre bête On attaquait C'était complètement fou Et là vous voyez Encore aujourd'hui Je me souviens De mes premières parties Que j'ai faites en 95 Ça a marqué une vie Vraiment complètement hallucinante Alors est-ce que Ça a marché pour tout le monde Pour les mêmes raisons que moi J'en sais rien Mais je pense que D'une manière globale C'est un jeu Qu'a innové Parce qu'il n'y avait Que des gros board games Il devait y avoir Des jeux de cartes Je pense Mais ça devait être Le 8 américain Les trucs comme ça C'était beaucoup moins immersif Il n'y avait pas de combo Il n'y avait pas d'interaction Il n'y avait pas de personnalisation Les jeux de figurines Il fallait les peindre C'était du plomb Il fallait les monter C'était gros C'était lourd C'était compliqué Je pense qu'il y avait aussi A cette époque là Un petit peu le même phénomène Bon qui s'est érodé Maintenant Mais le phénomène Du gros barbu geek Etc Enfin voilà Ça a collé A la peau des joueurs Pendant très très longtemps Et là le jeu de cartes Vous les trouviez en librairie C'était beaucoup plus accessible Ça faisait moins peur Je ne sais pas Bref Dites moi pour vous Ce qui a fonctionné dans Magic Pourquoi ça vous a attiré Pourquoi vous pensez Que ça a fonctionné Pour moi Il y a eu vraiment La symbiose de tout Clairement Clairement c'est ça Est-ce que j'ai d'autres choses A vous dire Sur Pourquoi ça a fonctionné Ce que ça a apporté Etc Non Donc globalement C'est ça Et puis derrière Ça a eu tellement 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 de succès Que Bah voilà Il y a eu Toutes les boîtes Ont voulu sortir des jeux A la Magic Il y a eu des jeux Comme Spellfire Il y a eu Vampire l'année d'après Par Bah par Richard Garfield Il y a eu Netrunner en 96 Il y a eu L5R en 95 Il y a eu Star Wars en 95 J'avais sur mon téléphone Préparé une liste Mais vous Vous chercherez Vous tapez sur Google Je crois que la liste Est en anglais List of all CCG Enfin je sais plus Bref Vous allez tomber sur un wiki Où il y a Il n'y a pas tous les CCG Mais il y en a beaucoup Et vous vous apercevez De la liste Mais immense Magic Ça a été un truc Qui a ouvert la voie A plein de gens Est-ce que c'était pour la thune Bah oui Il y a de ça Évidemment Mais Mais je pense vraiment Que ça a insufflé Un dynamisme Une créativité Qu'il y a peut-être des gens Qui n'avaient jamais pensé à ça Et c'est Enfin Respect total Total Pour Garfield Et pour Magic Moi aujourd'hui Je ne joue plus à Magic Parce que je n'aime plus le jeu Je trouve que la mécanique Est hyper dépassée Ça ne m'amuse plus Les problèmes de mana Je trouve le jeu Hyper bridé Une seule carte par tour Un seul terrain Une seule attaque Les combats sont basiques Enfin Bon dit comme ça On peut croire que je crache sur Magic J'ai beaucoup de choses A lui reprocher Par rapport à d'autres jeux Certes Mais Magic Restera toujours Magic Je voue un culte A Garfield A Magic Je voue un culte A ce que m'a apporté Ce jeu là Je me souviens Comme je Enfin je vous disais Mes premières parties Je m'en souviens Mes premiers Pseudo tournois Chez des potes Les soirées pizza Bon il n'y avait pas encore Les bières J'étais un peu jeune A cette époque Mais on jouait Jusqu'à pas d'heure On discutait On découvrait des combos Enfin c'était la folie Mais totale C'est incroyable Enfin je peux Je vais vous paraître vieux con Mais c'est juste incroyable Bref Je vais vous faire voir Un petit peu Quelques conneries Et tout ça clairement C'est grâce à Magic Il y a un jeu C'est XX Xénophile C'est un jeu A moitié érotique Pornographique Fait par Phil et Kadja Foglio De célèbres illustrateurs De Magic Alors je n'ai jamais joué A ce jeu là Je peux pas vous dire Comment ça marche Mais je pense que Vous voyez les illustrations C'est Alors moi Phil et Kadja Foglio Je suis ultra fan Et on reconnait Tout à fait Leur style Donc ça voilà On a vu apparaître Entre 4 Alors 93 Je crois que ça a été Assez Magic Et resté seul Mais à partir de 94 Ça a été une explosion Mais vraiment Une explosion de jeu Il y a eu Je sais pas 2 à 3 jeux Qui sont sortis Mais tous les mois Limite Ça a été de la folie Il y en avait Dans tous les univers Il y a eu des jeux SimCity Il y a eu Franchement Allez voir la liste Je suis persuadé Que vous allez halluciner De tout ce qui est sorti Donc voilà C'est XX Xenophile Donc voilà Pour vous faire voir Un petit peu Moi à l'époque Je collectionnais ça C'était en 94 Je crois J'ai découvert Magic en 95 Donc voilà Moi j'ai toujours Kiffé les collections De cartes J'ai toujours acheté Des boosters Alors ça Alors ça on les achetait Au détail Il y a eu Les cardas Qu'on achetait Dans les tirettes On mettait Je crois que c'était 2 francs Ou 2 fois 50 centimes Je sais plus Il y avait une carte Qui sortait de la machine Et c'était terrible Donc j'ai retrouvé Dans Magic Ce que j'adorais Dans la collection Mais en plus On jouait avec Et en plus Ça nous immergeait Dans des univers de fous Alors à l'époque Je connaissais pas Slider C'était pas sorti d'ailleurs Je connaissais pas trop Les voyages temporaires Je connaissais pas trop Tout ça Du coup Du coup voilà J'ai pris Magic Comme un nouvel univers Et derrière J'ai découvert Qu'il y avait plein d'autres Univers de SF Du cyberpunk Du monde parallèle Du voyage temporel Etc Ça m'a ouvert la voix A tout un tas de trucs Alors ça c'est quoi C'est du Epic TCG Bon qui est sorti Bien plus tard C'était en 2008 Ce jeu là J'ai adoré Toute première version D'Epic Voilà A l'époque Je collectionnais ça moi Alors que j'ai jamais fait de basket Que j'ai jamais été un grand sportif Mais voilà J'ai toujours adoré collectionner Donc forcément Quand t'es arrivé Magic Bah c'était juste là Folie Bah voilà Je vous ai dit que j'aimais bien Kadja Et Phil Foglio Voici une toute petite collection Voici une toute petite collection De cartes Magic Dessinée par Phil Foglio Sur cette page là Tac 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 J'adore cette ambiance J'adore cette ambiance Et c'est pour ça Que j'ai adoré The Spoils Quand j'ai découvert en 2007 Parce que je retrouvais Le côté décalé Qu'il y avait parfois Sur certaines cartes de Magic Qu'on a perdu après Et moi J'adore le début de Magic Parce qu'il y avait vraiment Un style très très particulier Voilà Ça c'est Bah encore du Phil Foglio Mais il y a du Kadja aussi Kadja qui a un style Un petit peu moins Un peu plus fin On va dire Tac tac Bon bref Je ne vais pas tout Vous faire voir Mais pour vous dire Un petit peu Voilà J'ai toujours baigné là-dedans Ça c'était des cartes Des cartes merdiques Mais ça a été des cartes Emblématiques Pour moi au début de Magic Je ne peux pas vous dire pourquoi Je ne les ai pas toutes jouées Mais elles m'ont marqué Visuellement Je ne sais pas Quand je repense A mes premières années de Magic Et Bah voilà Et que je regarde ces cartes là Ça me transporte Dans le passé Vous ne pouvez même pas imaginer Regardez ça Comment c'était beau C'était mais incroyable Donc au dé Enfin maintenant Quand vous voyez les cartes de Magic Elles sont Elles sont magnifiques Mais Pour moi La beauté de Magic C'est de me replonger Dans le passé Et de voir ça C'est juste Regardez ça Regarde douleur Ça c'est clairement pour moi Des trucs mais Emblématiques du début C'est magnifique C'est magnifique 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 Pour ça je vous dis Magic aujourd'hui Je peux lui trouver Des tonnes de défauts mécaniques Mais Mais je vois Toujours un culte A ce jeu là C'est obligatoire Puis ça m'a amené Dans le monde du jeu Aujourd'hui Si là je suis là devant vous C'est sans Aucune hésitation Grâce à Magic C'est terrible Ça a été Mais vraiment un succès Mais monumental Bon je ne sais pas pourquoi J'ai ça Carte moderne Regardez comment c'était beau Végétation luxuriante Régénération Tsunami Source de vie Tranquillité Encore des cartes de Magic Source naturelle Venin Vipère des Marais Oh là 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 Qui n'a pas rêvé De gagner au poison Au début de Magic Bon ça ne marchait pas Mais Bon ça il y a des trucs Je ne sais pas pourquoi Je les ai Encore un peu de Magic Ah oui Alors là Pour la petite histoire C'est des cartes moches Il faut savoir qu'en 99 J'ai complètement arrêté Magic Parce que j'ai découvert Netrunner Premier du nom Et dès le début De Netrunner Mais encore plus Après A partir de 2001 Jusqu'à 2012 Presque Jusqu'à la sortie D'Android Netrunner A l'époque où j'essayais De promouvoir Netrunner Où je disais Tout le temps Que c'était le meilleur Des jeux Tout le monde me disait Oui mais c'est moche Blablabla On ne comprend pas les cartes C'est horrible Bon alors c'est vrai Que oui Android Netrunner Avait des élus plus belles Mais moi j'ai trouvé Dans le premier Netrunner Des cartes très très jolies Bref Et moi mon argument A l'époque C'était de dire Et je n'avais pas totalement tort Que Netrunner C'est l'équivalent D'Alpha Et d'Arabian Knight Pour Magic Et quand vous reprenez Le tout début de Magic Il y avait franchement des cartes Qui étaient parfois pas terribles Donc je m'étais fait ici Une petite compilation de cartes Que je trouvais horrible Pour faire voir Un petit peu La qualité des dessins Et en les comparant Avec des cartes De Netrunner Qui trouvaient moche Bah bon Souvent j'arrivais à avoir Gain de cause En disant Oui c'est vrai T'as raison Le début de Magic N'était pas toujours Très très beau Bon ça c'est du Christopher Rush Honte sur moi D'insulter Christopher Rush Mais c'était pas des trucs Non plus Super hallucinant Graphiquement des fois Regardez ça Bon ça c'est emblématique Vous voyez Moi je me souviendrai De cette carte là Toute ma vie Mais objectivement Bon Quand on voit ça aujourd'hui Regardez Ça fait un peu pitié aussi Quand même Regardez ça C'est pas Super 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 Donc bref Qu'est-ce que j'ai collectionné J'ai joué à Seven Sea Par la suite Etc Bon bref Magic ça m'a amené Vraiment dans ce truc là Alors j'ai collectionné Des livrets de règles Du Mirage La 5ème édition Air Glaciaire Regardez ça Mais ça vous pouvez pas savoir Ce que ça me procure Quand je regarde ça Bon je suis désolé On est le soir Le soleil tombe Donc vous avez des reflets Pas terribles Mon premier bouquin de règles 4ème édition De Magic Il fallait s'accrocher Je comprenais rien C'était ultra compliqué C'était tout petit C'était imbuvable Il y avait la pile Je ne comprenais rien du tout Mais c'était juste génial 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 Mon premier bouquin de règles Magic C'est incroyable Bon bref Là j'avais quoi Merde Du Mutant de Chronicle Ça j'ai récupéré ça Des années après Star Wars CCG Young Jedi Lord of the Ring Ça c'était quoi C'était quoi ça Ah oui Mais quand je vous dis Que j'ai tout fait moi C'était Pirate of the Spanish Main Ou je ne sais plus quoi Un jeu de chez Whisky Vous aviez des cartes En plastique Façon carte bleue Prédécoupée Vous poussiez les formes Vous assembliez Des petits navires pirates Et c'était un jeu de figurines Mais vendu en cartes à collectionner Avec des tokens sur une map Il y avait le socle Dans lequel vous aviez tiré votre bateau Qui vous servait de réglette Pour des distances de déplacement Et bien franchement C'est un jeu génial Alors par contre Le gros défaut C'est que c'était ultra fragile Et ultra galère à ranger Mais le concept C'était vraiment vraiment terrible Ça c'est quoi Seigneur des Anneaux Mythos Le premier jeu de cartes Sur Arkham Star Wars Trading Card Game De Richard Garfield Avec des dés Qui étaient génial Spellfire Qui est sorti en 94 Qui était à ma connaissance Le premier jeu Utilisant une géographie Sur la table Magic on s'en fout Il n'y a pas de géographie Là Spellfire Il y avait un système De pyramide Ou de zone Je ne sais plus exactement Battle Tech Le quatrième jeu A collectionner De Richard Garfield Qui a Posé certaines bases De The Spalls En apportant La vitesse Sur des créatures Dans des combats Donc il y avait Trois niveaux de vitesse Je crois Alors que Spalls C'est géré par une valeur Numérique Modulable Par des effets Donc il n'y a potentiellement Pas de limite On attaquait le deck On meulait le deck Pour gagner Les terrains Il avait amélioré Le système de mana De Magic En ajoutant des effets Façon enchantement A l'intérieur des terrains Enfin terrible Ça n'a pas eu de succès L'univers On aime On n'aime pas Mais il avait compris Que Magic Souffrait de défaut Et c'est clairement Déjà une première V2 De Magic Par Garfield lui-même Parce qu'il y avait déjà eu Déjà à l'époque Je crois que c'est 97 Ouais c'est ça C'est un an après Netrunner Ce jeu là Il y avait déjà eu Bon nombre de clones De Magic Qui avaient déjà commencé A améliorer le système Mais si vous voulez De toute façon Connaître le meilleur Système Qui a amélioré Magic C'est clairement The spoils pour moi Seven Sea Intervention divine Un des premiers jeux A collectionner Français Si ce n'est le premier Fait par Croc Si je ne m'abuse En tout cas C'était dérivé De son jeu de rôle Non non c'est ça Jeux de cartes A collectionner Signé Croc Testé par Bouly Bruno Blancheton Christophe Quintard Croc Emmanuel Lemonnier Guillaume Gilles Navès Hélène Germano Isabelle Boucher Jeff Patrick Renaud Philippe Masson Bon il y a des noms Qui me disent quelque chose Stéphane Beau Sylvie Masson Valérie Faux Yves Derré Et de nombreux membres De la compagnie Grise Illustré par Bon les illustrateurs Je ne les connais pas Bon voilà 1995 C'est vieux la vache Que deux ans après Magic Et là Vous arrivez dans le deuxième jeu De Richard Garfield Qui est Vampire Avec la première règle du jeu Toute première règle de 1994 Quand ça s'appelait encore Djihad Reformé l'année d'après En Vampire Et puis ensuite Il y a eu Moult Extensions Excellent jeu Multijoueur The Spoils Meilleur Magic Like De tous les temps 24h chrono Cyberpunk Pirate Bah voilà Le jeu que je vous parlais Quelques petits boosters Que je me suis gardé De Vampire De Netrunner Evidemment Encore du Vampire Djihad Anciente Art Ça c'est quoi C'était Anarch Je crois Troisième édition Legacy of Blood Sword of Cain Lord of the Night Du Booster Battle Tech Du Mythos Le premier jeu Arkham Bien avant Call of Tulu CCG Bien avant Call of Tulu LCG Bien avant Arkham JCE Je crois que c'est 1996 ce jeu là C'est l'année de Netrunner Il me semble Intervention divine Pochette de booster Épique Lorsque c'était encore Un CCG Qui était bien Meilleur Que la version Actuelle Qui est très bien Mais ça n'a plus Rien à voir Battle Tech Tac Tac Des boosters Du premier Enfin du premier Du premier jeu A collectionner Dragon Ball Qu'on a eu en France Alors je parle pas Des Cardass Je parle vraiment D'un jeu Avec des vraies règles Etc Donc j'avais joué Un petit peu Aux jeux A l'époque Je m'étais mis A Yu-Gi-Oh J'avais fait du Slam Attacks Avec les catchers Mais je vous dis Moi j'ai tout fait Cyberpunk 2020 Bon qui était pas terrible Mais bon Cyberpunk Ah là on arrive Dans du lourd Dans du très lourd Magic Oh là 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 Est-ce que je kiffe Voir ça Vous pouvez même pas savoir Je me souviens Le jour de mon anniversaire J'avais eu un starter Et 3 booster Ice Age Enfin air glaciaire Ça venait juste de sortir Et un starter 3 booster C'est misérable Je pouvais rien faire Mais j'étais tellement content Vraiment J'avais pas une thune C'est ma mère Qui m'avait payé ça C'était juste complètement ouf Regardez Un de mes premiers boosters 4ème édition Tempête Ungloude 5ème édition 6ème 7ème Ça doit être la 8ème 9ème Exode Invasion Plainshift L'héritage Pardon Dursa Carnage Fléau Mirodin Bon ça c'est plus tard Spiral Alliance Oh là 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 Magnifique alliance Star Wars CCG En veux tu en voilà Que j'ai très très peu joué A l'époque Parce que le jeu était Ultra compliqué Ultra 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 compliqué Mais La manière de gérer Son mana Et ses dégâts Dans ce jeu là C'est une des plus élégantes Et novatrices Que j'ai jamais vu Avec le cycle Le life cycle Vous irez voir la règle du jeu C'est incroyable Vraiment Et Conquest De chez FFG Donc des années après Presque 20 ans après A repris Certaines bases De ce jeu là Alors pas Pas justement Pour les points de dégâts Mais pour les zones de jeu C'est vachement proche Je trouve C'est un très très bon jeu Behind Un jeu avec des figurines Au format POG Avec un deck de cartes Et on déplaçait les figurines Sur une table Avec des objectifs Un peu jeu de rôle Un peu jeu de cartes Enfin jeu de rôle Un jeu de plateau On va dire Sympathique Ça a pas percé Le Star Wars TCG De Richard Garfield Que j'ai adoré Les gens n'ont pas aimé Mais bon Le tout premier Star Wars TCG Tout premier booster Limited édition A bord noir C'était magnifique Encore du Star Wars TCG Celui de Richard Garfield Du Corinnear Ça c'était quoi ? Plein de trucs de merde Que j'ai collectionné Des trucs de foot Ah oui là en fait Je crois que j'ai gardé Des cartes Des cartes de plein De jeux différents Imagica Non mais franchement Vous connaissez ça Même moi Je sais même pas Où j'ai eu ça Pour vous dire Il y a tellement 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 eu Ça c'est Legend of the Burning Sons Ça c'est Guardian Ça c'est C'est quoi ça ? C'est Dune CCG Ça ça date de 1994 Qu'est-ce que c'est que ça ? Super deck The super héros Trading card game Non mais vous voyez Quand je vous dis Que Magic Austin Power CCG Il y a tout eu Il y a tout 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 Star Trek CCG Ça je sais même pas Ce que c'est Ça c'est rage Il y a eu des tonnes De trucs Des tonnes de trucs Ah ça c'est Je sais plus comment Ça s'appelle Deus Non Je sais plus Hop Babylon 5 Ah c'est Babylon 5 Ça ok Bref Bon voilà encore des trucs Que je collectionnais Des cartes de basket Je me souviens Ça valait 20 francs ça Du Seven Sea Un excellent jeu Ce jeu là Les combats ultra dynamiques Très amusants Encore des cartes de basket Que je collectionnais C'est quoi ça ? Du Doomtown Premier du nom Où vous jouiez En tirant des mains de poker A l'intérieur du jeu Pour faire vos combats C'était terrible Épique En version CCG Là dedans c'est quoi ? Ça doit être Plein de conneries Que j'ai gardé Ça doit être Des règles du jeu Dragon Ball Premier du nom Netrunner C'était une petite pub Premier Netrunner Original Mais j'y reviendrai Dans une autre vidéo Là dessus C'est quoi ça ? Un booster Portal Pour apprendre A jouer à Magic De la règle De Jihad Bon après Il y a plein de bordel Je ne vais pas tout Vous faire voir C'est plein de règles Du jeu Que j'ai gardé Voilà Voilà Hop Je vais repasser Sur la grosse caméra Donc voilà Écoutez On ne voit plus du tout Ce n'est pas grave C'est la fin de la vidéo Voilà La vidéo Est un petit peu Différente De ce que je voulais faire A la base Finalement C'était plus une vidéo Sur mon ressenti Plutôt que Pourquoi Magic A révolutionné Le monde du jeu Mais en même temps C'est mieux comme ça Parce que Enfin je suis Je n'ai pas la science infuse En fait Dans les points Quand même objectifs Je pense que Voilà C'est ce que je vous disais Au début Je ne vais pas revenir Et refaire la vidéo Mais l'aspect Personnalisation de son deck Mixer à la collection Mixer à un univers Un peu jeu de rôle Un jeu hyper accessible Rapide Qui pouvait être Pas trop cher Quand on se mettait Dedans Et puis après C'était quand même Le premier du genre A mixer Tous ces éléments là Et puis après Il y a eu l'aspect Légende Qui est très vite venu Dès que Alpha, Beta Unim Ont été épuisés Que les cartes Ont commencé à grimper En flèche Bon ben voilà C'était C'était parti Et puis derrière Ça ne s'est plus jamais arrêté Parce que Wizard Même s'ils ont fait Des erreurs de game design Même s'ils se sont plantés Par moments Même s'ils se plantent toujours Même si on voit que Magic Tiraillés de partout Et ils font plein de trucs Pour essayer de regagner Des joueurs Etc Enfin voilà Ils sont ultra 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 fort Au niveau marketing Au niveau suivi du jeu Au niveau Et même si aujourd'hui Je n'aime plus le jeu Je ne peux que M'abaisser devant Enfin ce qu'ils font C'est formidable Vraiment quoi Et quand je reçois du Magic Là à chaque sortie Et tout J'ai juste envie Enfin j'ai juste envie D'ouvrir les packs Et d'y jouer Et les cartes sont sublimes Les univers sont développés De fou Enfin A chaque truc qui sort de Magic J'ai envie de m'y remettre Enfin j'ai envie d'y jouer Mais je ne peux plus Je sais que mécaniquement J'y arriverai plus Donc ce n'est pas la peine Je préfère garder mes souvenirs Je préfère apprécier Magic Aujourd'hui En regardant les illustrations En regardant les trucs Bon ben voilà C'est du passé pour moi Mais en tout cas Je voudrais toujours Un culte à ce jeu là Et voilà Je pense que Magic A été un énorme 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 Une énorme source D'un Une énorme source En fait Pour les créateurs Et Et voilà Que dire de plus J'espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas Vraiment 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 C'est une vidéo Qui est très personnelle Finalement N'hésitez pas A m'indiquer dans les commentaires Vous Ce qui vous a plu Dans ce jeu là Ce qui vous a paru Innovant Pourquoi vous vous y êtes mis Pourquoi vous vous y êtes Jamais mis Peut-être N'hésitez pas A comparer Enfin voilà Bref Je suis curieux Dans la prochaine vidéo On parlera Des formats de jeu En fait Il y aura plusieurs vidéos Sur les formats de jeu Je vais vous parler Des formats de jeu Du début de Magic Là on reste vraiment Centré sur La création des jeux De cartes à collectionner En gros Et je vous parlerai Des formats de jeu Qu'avaient mis en place Garfield Et la DCI A l'époque Vraiment Au tout début de Magic Et là aussi C'est important Pour la suite Et comprendre Certaines choses Voilà Voilà Bah écoutez J'espère vraiment Que ça vous a plu Sur ce Je vous laisse Et puis Je vous dis A la prochaine Salut 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 Sous-titres par Jérémy Diaz